et bonjour donc nous voici cette semaine pour une nouvelle petite présentation d'un tour donc s'appelle pendant l'humos magique on était très sceptique avant de l'acheter j'en ai pris qu'un au début c'est sceptique parce que c'est vrai qu'en réfléchissant on n'a pas trouvé l'astuce on a eu plein d'idées même si on s'est pas tardé non plus dessus pendant des heures mais on a quand même trouvé plein d'idées mais effectivement pas ça on a trouvé des gimmicks des machins des trucs magnétiques et absolument pas ça et on est agréablement surpris de la simplicité et surtout de l'effet que va procurer enfin l'effet sachez que du coup en voyant maintenant comment ça fonctionne l'effet est vraiment très très bon puisque moi ça me rappelle quand même même si on n'est pas dans la même thématique parce que là c'est une chaînette mais moi je sais que souvent j'ai eu fait le tour de gossy avec le boulon à l'intérieur où le jeu est vissé et je vous garantis que ces trucs là c'est quand il y a des trucs avec des trous et qu'on rentre des ficelles ou des cordes ou des boulons là notamment une chaînette pour les gens c'est vrai que c'est une impossibilité totale et l'effet est vraiment très bon sur le public et là j'avoue que c'est tout aussi bon parce que c'est une simplicité déconcertante la carte elle est signée donc forcément vous pouvez la donner si vous voulez par la suite bon on peut pas certes donner le jeu mais ça entre guillemets c'est pas très rare parce qu'on voit qu'on n'a rien à cacher et en plus la carte elle est réellement perdue quelque part dans le jeu où le spectateur veut donc c'est à dire c'est pas un tour où vous allez devoir contrôler des cartes et des choses comme ça c'est franchement c'est très très bien vous allez voir je vais vous en faire une petite démonstration vite fait donc excellent donc vraiment 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 très très bien chaque fois je dis donc sa vidéo démo n'est pas mis en valeur on voit encore plein de boue et on pourrait penser que oui qu'il y a des phases qui nous manque dans la vidéo mais voilà après c'est un teaser après moi ça m'a pas trop enfin toi peut-être ça t'a perturbé là moi ce coup-ci pas tant que ça plus l'embellir en montrant plus ah ben oui tout à fait on le fait de son côté alors qu'on peut tout à fait on peut être beaucoup plus clean je vais essayer d'ailleurs moi de vous montrer de vous montrer plein de choses comme si je vous montrais un tour de cartes classique avec un jeu ordinaire bon là on va pas le faire signer parce que le tour est neuf je vais laisser tel quel mais bon vous avez compris que réellement la carte peut être signé il n'y a aucun souci et si elle est signée mais après tu reprends une autre carte tu refais un trou avec une poinçonneuse ah oui ça oui tout à fait bien sûr il faut forcément les 52 cartes enfin les 54 puisqu'on se sert des jokers sont troués donc sont troués donc forcément après et en plus sont troués avec une poinçonneuse classique donc c'est voilà une poinçonneuse que vous avez à la maison c'est très bien pour faire le tour joli petit tour vraiment rien à dire ça se fait alors bien sûr là je vais le faire avec un tapis je pense que c'est beaucoup plus sympathique parce que je vais étaler le jeu pour vous montrer pour montrer toutes les cartes une par une mais moi je pense que c'est un truc c'est autant la maison qu'en close up quand on barre auquel ou oui debout on peut mais c'est vrai qu'on va être je pense moins clean enfin même si ça marche quand même très bien vous verrez de par vous même comment vous pouvez le présenter là c'est vrai que c'est un truc que j'ai juste déballé regardez parce que je me suis empressé de voir quelle était l'idée qui avait été mis dedans donc du coup voilà j'ai pas réfléchi sur ça mais vous allez voir que de manière comme je vais vous le présenter ça vous ça pourra être fait dans n'importe quelle condition alors qu'est ce qu'on reçoit mais dans cette petite pochette bon mais si on reçoit une petite carte avec le qr code et un lien c'est quoi ça c'est un lien http je sais plus qui chez lumos voilà donc l'explication on reçoit une petite chaînette donc là qui est accroché vulgairement par un petit petit s comme ça donc pour l'avoir autour du cou il n'y a pas de souci la chaînette peut être donnée examiné donc il n'y a rien de particulier d'ailleurs je vais la mettre autour du cou on reçoit un petit sac si ça quand genre de feutrine ou velours là pas truqué pas truqué donc je peux vous montrer sur toutes les coutures c'est le cas de le dire mais voilà faites moi confiance on va éviter de perdre du temps et un jeu de cartes et un jeu de cartes qui lui contient donc 50 52 cartes trouées donc je vais je vais mettre ici donc chaque carte alors je vais vous montrer comme ça c'est vraiment comme ça on peut vraiment voir je sais pas si on voit même comme ça d'ailleurs voilà donc toutes les cartes sont trouées sont poinçonnées donc avec une classique si par exemple j'ai tal une carte qui est prise va être poinçonnée tout simplement avec un trou donc toutes les cartes comme ça les 52 cartes sont trouées l'idée va être la suivante on va pouvoir donc montrer dans notre jeu sur tous les côtés il n'y a pas de souci on va donc toutes les cartes dans un jeu de 52 donc là il est dans l'ordre je vais laisser dans l'ordre parce qu'on s'en fou il peut être totalement mélangé puisque là vous avez compris que j'ai sorti donc le jeu est totalement mélangé et très important on va servir en fait de ces deux jokers ces deux jokers qui sont un dessus et un dessous qui vont nous permettre donc de faire le sandwich qu'est ce que tu me disais thierry passe la chaîne et et bien sûr vous avez compris que si le jeu up est trouvée je peux le faire moi comme on peut faire le sphp comment faire cet homme et twitter en qui tout ça dedans vous ont compris que si tout ça c'est en qui est à l'intérieur c'est voilà c'est c'est pas possible que ça sorte donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a même pas besoin de donner à examiner quand les gens voient ça ils ont compris de même qu'ils ont beau tirer comme un sourd à part tirer et déchirer tout le carton du jeu c'est totalement c'est totalement impossible à enlever donc l'idée va être la suivante je vais te demander thierry c'est simple je vais te défiler les cartes et tu me dis stop tout simplement quand tu veux une fois que tu m'as dit stop tu prends ta carte tu la regardes c'est très important alors bien sûr elle est prise mais elle est signée donc là même si je le vois je m'en fous voilà et nous on va retourner en fait les jokers face en l'air et les jokers face en bas c'est bon donc c'est à dire qu'on va mimer on va pas mimer on va mettre un joker face en l'air d'accord sur le dessus du jeu et un joker face en bas et donc on peut voir donc il n'y a pas de triche que je mets vraiment mon joker en dessous et que je mets mon joker dessus ce qui fait que si on regarde bien d'accord toutes les cartes sont trouées l'idée va être la suivante je vais te demander thierry d'insérer la carte où tu as envie face en bas c'est dans le même sens que le jeu n'importe où face en bas voilà et tu l'amène n'importe où ici voilà et tout ça c'est refermé et on je fais rien de plus je dis juste que la carte elle est perdue deux ans qu'il y a effectivement un joker dessus un joker dessous et qu'on va et même si tu veux le faire toi même thierry tu peux pas tu n'arrives pas à un truc voilà donc je montre allez bouge pas et et la chaînette passe à travers une fois qu'elle est passée à travers on la retire voilà ça s'est mis dedans donc c'est intéressant parce que je vais le poser donc là bien sûr on peut on a compris qu'on peut mettre le on peut raccrocher à la chaînette tenir le jeu on demande aux spectateurs d'ouvrir donc là ce qui est bien c'est qu'une fois qu'on est là je veux dire on peut tirer dans tous les sens c'est voilà on peut tirer ça sort pas donc ça c'est fait pardon c'est difficile de le faire en même temps moi tout seul et toi et la caméra on met ça à l'intérieur vas-y tiens quand même un côté voilà je lâche pas les deux trucs je le fais mal mais on est on est à l'intérieur on secoue on secoue on secoue il va se passer des choses bizarres je me mets debout parce que je vois pas ce que ce que je fais hop et en même temps on tire il va se passer quelque chose de bizarre c'est que maintenant il me reste plus où tu peux lâcher il me reste plus que quelques cartes alors bien sûr ça c'est toujours fermé imaginez que le spectateur l'a fermé ou la tenue même lui-même et dans ces deux cartes enfin du moins dans ces trois cartes il y a le joker qui sont qui sont qui peuvent être signés les jokers les jokers qui sont dessus c'est vraiment les jokers qui sont entre les chaînettes et au milieu il y a effectivement une seule et une carte et on peut s'apercevoir que je peux citer comme carte c'est le cas de carreau ta carte signée donc il n'y a pas de change je le répète là je l'ai pas fait signer pourquoi parce que le truc est neuf mais le joker qui est dessous le joker qui est dessus peuvent être signé bien évidemment si vous le répéter plein de poils le tour je vous conseille de mettre une gommette n'est pas à chaque fois à prendre un joker repoinçonné pour préparer votre tour idem pour la carte qu'elle a mais du coup ça peut être signé pour prouver vraiment qu'il n'y a pas triché donc là d'une manière on a bien vu qu'on a mis la chaînette et qui s'est quand même fait qui s'est quand même passé un miracle c'est que juste en secouant boum boum tout le jeu s'est libéré sauf la carte qui a été sandwiché en plus entre les deux je pense que si on ne vous dit pas le secret dans un groupe secret ça va être difficile donc une fois qu'on est là bien évidemment on peut examiner la chaînette et les cartes bien évidemment le jeu là en fait on ne vous donne plus examiné parce qu'il est à l'intérieur donc on s'en est débarrassé tant mieux mais tout ce qui est là peut être donné à examiner donc c'est vraiment plus rien rien à dire c'est pour un profane c'est ça fonctionne vraiment vraiment très très bien c'est introuvable et pour un magicien il va galérer avant de trouver avant d'avoir une idée à tout à fait à moins qu'on leur donne une info sur un ancien et on leur donne les infos dans les groupes secrets et après dira je connais c'est facile c'est vraiment très très bien mais moi j'aurais pas trouvé mais du coup nous on a pensé à je croyais que c'était les cartes longues moi ah oui que tu mettais plus loin que je croyais qu'elle faisait vers elle et je croyais que c'était les cartes longues et non donc bien on a pensé à autre à plein de plein de trucs sauf ça c'est après bon comme je dis voilà on s'est pas arrêté dessus mais déjà il n'y a pas de il n'y a pas de flap il n'y a pas d'aimant il n'y a pas de fils il n'y a pas de la chine alors le reset est quasi instantané là je l'ai sorti du truc là du sac on va dire voilà si je vous fais comme ça vous allez voir la préparation mais c'est du instantané c'est à dire que je fais je je renlève je repars à une notable je le refais instantanément c'est ça qui est la chaîne c'est une chaîne voilà exactement ça peut être n'importe quel type de chaînette bien sûr là moi c'est moi qui ai tiré sur le jeu mais bien évidemment si je le faisais à un spectateur réellement en close up bon là Thierry tient la caméra vous avez compris que c'est pas possible mais vous tenez le jeu lui-même peut tirer dessus mais en plus il peut tirer pour vraiment montrer que ça sort pas moi ce qui tient quand même mongolien et qui découpe la tranche du jeu mais voilà c'est on peut vraiment prouver que la chaîne est bien dedans et faire acquiescer par les gens que oui là c'est impossible c'est impossible que ça sorte si ça sort c'est un miracle en plus la carte choisie c'est pas qu'on peut c'est qu'on doit le faire on doit le faire oui tout à fait tout un jeu de vous avez vu c'est pas on peut pas sortir c'est tout bien et tatati tatata et ça implique le tour exactement je suis agréablement surpris pour le tour et j'en ai recommandé du coup un paquet pour la semaine prochaine voilà donc que dire de plus que c'est bien si je dois parler au niveau concret du tour est ce que voilà est ce que les choses vont casser ou pas absolument pas et si vous êtes un semblant pour ça moi je sais que j'aime bien quand même les tours du moins pour les clients je vais pas dire pour moi personnellement parce que je m'en fous je refabrique un petit peu ce que ce que j'ai envie mais quand on achète par exemple je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des cartes flap mais est ce que ça tient dans le temps est ce que le problème c'est que parfois ça arrive on achète un truc et effectivement voilà une carte flap malheureusement on n'y est pas dedans elles sont faites parfois depuis des mois et des mois donc du coup ben voilà bon ça peut casser si vous n'êtes pas bricoleur c'est parfois c'est compliqué à refaire là je vous l'accorde que une fois que vous avez le jeu en main vous avez compris l'astuce ça cassera pas déjà ça cassera pas mais si vous pourrissez le jeu de part parce que c'est un jeu bicycle de base on va dire il est juste troué donc c'est un bien grand mot en plus donc du coup si vous l'abimez vous pouvez vous en refaire un parce qu'avec le mot un moins le tout simplement qu'une seule poinçonnée à ce chez vous mais réellement vous allez pouvoir faire donc le tour donc c'est intéressant parce que là il est comme ça fourni en rouge ou en bleu je sais pas quelle couleur on a mais si maintenant vous voulez travailler avec des jerry nuggets avec n'importe quoi comme jeu vous pouvez vous le refaire donc ça je trouve que c'est vraiment bien parce que tout simplement en moins d'une demi-heure vous le refait d'une façon très simple devant la télé devant la télé vous poinçonner vos cartes une par une et ça y est c'est fait rien à dire rien que pour ça c'est encore un bon truc voilà on peut mettre un lacet une chaîne bon un lacet il faut que ça tombe non ce que je veux dire c'est pas parce que c'est une chaîne que c'est ce matériel là bien spécifique il n'y a aucun rapport avec le tour on aurait pu mettre une ficelle non mais c'est difficile de dire que il n'y a rien de truquer enfin quasiment il y a des chances de modifier on pourrait dire que la chaîne non non pas du tout il y a des chaînes où il y a un trucage dessus ah oui 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 là on prend et on met un lacet une ficelle ou ce que vous voulez tout à fait vous prenez votre chaîne de taghead par exemple les chaînes avec les petites perles ça va marcher très bien aussi bref j'espère que vous avoir fait une petite vidéo comme ça mais encore une fois je le dis c'est fait à l'arrache sans texte en rien mais c'est pour vous montrer la facilité du truc et aussi le côté bluffant ça reste quand même extrêmement bluffant voilà donc ça c'était une petite présentation un bon tour pour cette semaine et je sais il y en a d'autres qui arrivent mais j'avoue que celui-là j'ai bien aimé et c'était l'effet pendant on 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 on